Salut à tous ! Très très content que vous soyez connectés à nouveau sur notre chaîne. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un projet qu'on vient de lancer au sein de l'AMFA, c'est la création d'un réseau à l'échelle HO qui reproduit la gare de Metzérale qui se trouve en fin de ligne de la ligne Colmar-Metzérale en passant par Minster. C'est une gare en cul-de-sac. On en parlera un petit peu plus lors d'une prochaine vidéo. Alors ce que je propose c'est que c'est qu'on utilise ce projet comme une espèce de fil rouge où nous produirons des vidéos sur différents thèmes. Donc des thèmes je dirais de création de bâtiments, de structures, d'infrastructures, de la décoration, du vieillissement, etc. Mais également on touchera au système d'exploitation que nous avons choisi pour faire circuler ces trains. C'est un système d'exploitation qui permet de faire circuler sur le même réseau en même temps des locaux analogiques et des locaux numériques. Le tout étant contrôlé par iTrain et le système donc pour lequel nous avons fait les essais très très concluants s'appelle Dynamo. Donc on en parlera, on créera une vidéo dédiée à ce dispositif de façon à un petit peu à vous expliquer comment ça marche, ce que ça suppose et quelles sont les performances de ce dispositif en matière de circulation et en matière de gestion des trains. Alors l'épisode d'aujourd'hui est consacré à la création de la gare de Metzeral avec son bâtiment voyageur, son hall de marchandises et sa marquise. Donc on va créer ce bâtiment à l'aide d'impression 3D et le but de cette vidéo c'est justement de vous expliquer un petit peu les différentes étapes pour recréer cette gare. Alors sur ce projet nous avons un partenariat avec Rail Modélisme Alsace qui est situé à Villers dans le bar. Denis Cochet qui en est le patron qui était très intéressé par notre projet a souhaité que nous signions ou que nous nous établissions un partenariat avec sa société. Donc je me permets de faire référence à sa société et à son magasin comme étant un de nos partenaires principales sur ce projet. Alors la première étape pour recréer cette gare, nous nous sommes attachés à chercher la documentation et des plans qui nous ont été fournis par les archives de la SNCF. document très intéressant puisqu'il donne toutes les vues de la gare avec ses différentes coupes donc c'est indispensable si l'on veut recréer un bâtiment de ce type. Alors l'étape 2 dans la création des différents composants c'est effectivement de faire la conception et les dessins des différentes pièces qui constituent cette gare. Donc j'ai divisé la gare en trois parties. Le bâtiment voyageur dont on voit la paroi, enfin les deux parois frontales de cette gare, ensuite le hall de marchandises et la marquise. Dans la même foulée, j'ai développé, j'ai dessiné et conçu à partir des plans qu'on a vu précédemment, toute une sorte, enfin toute une série d'accessoires que ce soit fenêtres, portes, volets, lampes, cloches, etc. Et ce pour les trois parties, le bv, la halle de marchandises et la marquise. Alors dans le procédé, c'est certainement l'étape qui prend le plus de temps, dans la mesure où il faut dessiner toutes ces pièces dans la mesure où rien n'existe, tout fait, donc prendre les cotes sur les plans et dessiner toutes ces pièces une à une et s'assurer qu'elles s'ajustent l'une avec l'autre. Donc là on a les pièces de la marquise. Toutes les pièces incluent également les gouttières. Alors pas les descentes, mais les gouttières. Donc des portes intérieures également. Alors une fois que toutes ces pièces sont dessinées, qu'on vient de vérifier l'assemblage des différentes pièces, toujours à l'aide de Fusion 360 et s'assurer que la conception est correcte, qu'on ne s'est pas trompé au niveau des dimensions, que tout s'ajuste parfaitement. Alors c'est vrai que Fusion 360 permet ce genre de validation, permet de vérifier que les codes sont corrects, permet de vérifier que les angles matchent bien et qu'on n'aura pas de soucis après l'impression pour l'assemblage des différentes pièces. Donc là sur le schéma, j'ai assemblé les fenêtres, j'ai assemblé toutes les parois et je me suis assuré que tout fonctionne. Donc pas de soucis, on peut passer à l'étape suivante. Alors une fois que toutes les pièces sont validées, on passe à l'étape 4 qui est de mettre toutes ces pièces qu'on vient de dessiner sur un logiciel de tranchage. C'est à dire que on va simuler l'impression 3D à l'aide d'un logiciel. On met ces pièces sur le plateau et on va mettre des supports. Donc là on a les pièces du BV. On va y ajouter des supports pour l'impression. On vérifie qu'il n'y a pas de soucis d'îlotage, c'est à dire des zones qui sont libres dans le plan. Donc on valide tout ça. Et on le fait pour les trois parties de la gare, c'est à dire le BV, ici la marquise et la halle de marchandises. Donc ça c'est une étape indispensable à faire. Les accessoires également, donc tout ce qui est fenêtres, portes, etc, etc. Donc là le logiciel qu'on a utilisé, c'est Ch2Box, qui est parfaitement compatible avec la majorité des imprimantes. On valide également l'impression. Donc visuellement, on regarde comment les pièces sont imprimées dans le temps. Donc pour s'assurer qu'on n'a pas de soucis de déformation, de flambage, etc, etc. Alors on arrive à l'étape d'impression de lavage et de polymérisation des pièces. Donc on envoie les pièces sur son plateau sur l'imprimante. On y rajoute de la résine liquide dans le bac qui est prévu à cet effet. Et on lance l'impression. Donc ici, on a des timelapses qui vous montrent en accéléré l'impression de ces différentes pièces. Donc BV, halle de marchandises et marquise. Une fois l'impression terminée, on s'assure que les pièces ont été correctement imprimées. Donc là, les pièces telles qu'elles viennent d'être imprimées sur leur plateau. Donc là, c'est les pièces de la halle de marchandises avec leur support. Donc l'étape suivante, c'est de procéder au lavage de ces pièces à l'aide d'alcool isopropalique. Donc on va les laver pendant six minutes dans un bac avec un petit vortex de façon à ce que ce soit correctement lavé. Donc on élimine l'excédent de résine. Donc voilà, les pièces complètement lavées. Là, à ce stade, on peut enlever les supports et on passe à la polymérisation. C'est-à-dire qu'on met les différentes pièces sous lampe UV de façon à polymériser la résine et à durcir les pièces. À ce stade, à l'issue de cette opération, les pièces ne bougeront plus. Voilà, on polymérise pendant six minutes trente à peu près. Si les pièces sont correctement placées sous les lampes de façon à ce qu'elles soient exposées correctement. Et on obtient derrière les pièces terminées, prêtes à être peintes ou assemblées. Donc ici, la paroi frontale du bâtiment voyageur. Donc on voit que c'est correctement imprimé, qu'il n'y a pas de défauts, ni géométriques, ni structurels. Les pièces de la halle de marchandises et les différentes pièces de la marquise. Alors voilà très rapidement le procédé pour recréer des pièces en impression 3D. C'est vrai que ça remplace les méthodes qu'on utilisait jusqu'à présent au modélisme. C'est-à-dire du carton, du carton plume, etc. C'est un procédé qui est très précis, qui prend un peu de temps, mais qui donne des résultats sympas. Et qui permet tout de suite après la réalisation de procéder à la peinture de ces pièces. C'est justement la peinture et le vieillissement du bâtiment voyageur que nous allons traiter dans la prochaine vidéo. Voilà, j'annonce déjà cette prochaine vidéo. Construire la gare de Mezzerall, le Crépy, d'une manière réaliste. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui devrait être d'ici une semaine. Très bonne semaine et week-end à vous et à bientôt.